Bonjour à tous pour ce troisième webinaire d'initiation sur la conception de structures métalliques avec CIP, qui faisait partie de ce cycle de séminaires, structures métalliques avec CIP. En début de semaine, on a vu un aperçu de CIP 3D avec un aperçu de modélisation. Mercredi, on a vu un complément sur CIP 3D pour la génération de charges de neige et de vent dans CIP 3D. Et puis, aujourd'hui, on va faire une petite initiation sur CIP Connect, sur comment fonctionne cet outil. Alors, déjà, je vais vérifier que tout le monde m'entend bien. A priori, vous avez un petit module pour poser vos questions. Sur le petit module de chat, je vais vous indiquer. Bonjour, m'entendez-vous bien. Moi, je suis Yves Menez et je vais faire cette petite présentation sur cet outil de conception d'assemblage acier, bois, béton. Donc, effectivement, on va faire un focus sur structures métalliques, c'est l'objet du webinaire, mais il est intéressant de voir que CIP Connect est multi-matériaux, tout comme CIP 3D, d'ailleurs. Donc, tout d'abord, sur notre nouvelle page web, vous pouvez aller sur cip.com pour retrouver ce qu'on va pouvoir voir au niveau français. La présentation que nous avons faite a été dans cours et séminaires. Vous trouverez les agendas des présentations, mais vous trouverez aussi ensuite dans la galerie de vidéos différents webinaires précédents sur des sujets. Dans la partie solutions, solutions pour les professionnels, c'est là où vous trouverez dans la gamme structure qui est aujourd'hui une des spécialités de CIP, entre l'architecture, l'énergie, la plomberie. Vous trouverez, c'est parce que là, les textes adaptent, parce que j'ai agrandi un petit peu la visualisation de mon écran, les différents logiciels de calcul de structure, dont effectivement CIP Connect, qui est ici. qui permet de modéliser, calculer des assemblages d'éléments en acier avec des éléments en structure bois ou avec des massifs béton, qu'ils soient semelles ou latérales. Une application à identifier aussi, c'est Struim Steel, quand même, vis-à-vis de CIP Connect. Donc, si on va sur ces pages-là, on va trouver la page, tout comme maintenant, un peu sur la nouvelle page web de CIP, et tous les logiciels ont leur propre page avec leur propre lien de téléchargement, leur propre lien d'informations détaillées, et puis surtout, toutes les ressources d'apprentissage avec des tutos, des webinaires. Si on va voir là-dedans, c'est très, très riche. Donc, l'aperçu que je vous ferai n'est forcément que partiel, mais vous avez, par exemple, pour CIP Connect, un guide de démarrage rapide extrêmement précieux, voilà, avec plusieurs leçons. Donc, quelqu'un qui n'a jamais touché à CIP Connect, eh bien, il a ici, de manière gratuite, toute une série de tutos pour prendre en main cet outil-là d'une manière relativement optimale. Donc, voilà, plein de petits tutos, et puis les webinaires. Le webinaire d'aujourd'hui sera justement dans le groupe de vidéos tutos et webinaires. Alors, CIP Connect, c'est donc, sur la page de détail de l'application, vous aurez une description de ce module, avec une description du flux de travail, de différents possibles flux de travail compatibles avec le logiciel. L'objectif dans CIP Connect, c'est quoi ? C'est de concevoir, effectivement, des assemblages, de les calculer, et on peut aussi, en plus, produire les plans d'exécution de ces assemblages. Et on peut le faire de manière autonome dans le logiciel, ou on peut récupérer, depuis d'autres outils, comme CIP CAD ou CIP 3D, les géométries calculées d'ossature, pour ensuite aller sur les torseurs des nœuds, faire les calculs d'assemblage. Et c'est quelque chose qui est, aujourd'hui, qui fonctionne très bien avec CIP 3D, CIP CAD, et petit à petit, qu'on ouvre aussi à d'autres outils de calcul de structure, même si ce n'est pas de CIP, par exemple, on a l'importation de structure à partir d'un fichier XML généré par ETAPS. Et donc, ensuite, vous avez toute une description de cet outil-là, de CIP Connect. Alors, je vous parlais de Strubeam Steel, parce que Strubeam Steel, on est plus sur un logiciel de modèles de fabrication. On ne fera pas forcément une démo, aujourd'hui, de Strubeam Steel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans Strubeam Steel, on fait la modélisation en géométrie réelle de notre ossature. Le but du jeu, c'est de créer le modèle de fabrication, d'exécution de l'ossature acier. Voilà, par exemple, une petite capture d'écran de ce qui apparaît ici. Et ce qu'il faut savoir, c'est que CIP Connect, dont on parle aujourd'hui, est intégré, est une espèce de plugin à Strubeam Steel. En fait, on a deux flux possibles. Enfin, on a même, rapidement comme ça, parce que j'identifie, on a trois flux possibles. Soit je n'ai pas de modèle calculé, j'ai fait calcul à la main de mes torseurs et je vais directement dans CIP Connect faire mon calcul assemblage. Soit, un peu comme ce qu'on a vu en début de semaine, je fais un calcul dans CIP 3D, d'une ossature et je l'envoie vers CIP Connect et je ne suis plus dans une disposition de calcul, d'ingénierie. On va se concentrer peut-être là-dessus aujourd'hui. Je peux aussi faire une conception dans CIP 3D, la calculer, l'exporter, aller dans Strubeam Steel pour faire le modèle de fabrication et y concevoir et y calculer les assemblages. Donc, pour télécharger CIP Connect, on le voit sur la page initiale de présentation de CIP Connect, vous avez un lien pour aller la télécharger. Comme toutes les applications CIP aujourd'hui, c'est disponible sur le store et sur le store de BIMSERP Center. Vous pouvez créer un compte gratuitement. Si vous n'avez pas le logiciel, vous pouvez le télécharger. Voilà. Si on arrive sur la page de téléchargement, vous pouvez le télécharger ici et l'installer en version d'évaluation 10 jours non consécutifs. Pour ceux qui disposent déjà du logiciel, vous connaissez sans doute déjà la manip. et une fois qu'on l'a téléchargé, on l'installe en version des VAL. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est une galerie d'assemblage réalisé par d'autres utilisateurs, par des clients. On voit que c'est assez divers. Il y a plusieurs assemblages. Là, on voit que c'est un assemblage isolé qui a été calculé, alors qu'ici, c'est plus des assemblages qui faisaient partie de modèles BIM qui ont été conçus et calculés sur des autres statures. Allez. Qu'est-ce que ça donne en termes d'interface, cet outil-là ? Par exemple, là, on est sur l'interface de CIP Connect, sur un assemblage déjà conçu. Et en l'occurrence, c'est un projet qui a été fait sans modèle BIM initial. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on arrive dans le logiciel, on peut effectivement se créer une liste de ce qu'on appelle de nœuds. Ce n'est pas encore des assemblages dont ensuite, on fait la conception en termes d'assemblage. Il y a deux concepts forts dans CIP Connect. C'est le nœud, puis l'assemblage. Le nœud, en réalité, ce n'est pas ce qu'on voit à l'écran. Le nœud, c'est, si je double-clique pour éditer ce nœud, c'est juste la description géométrique de la rencontre de plusieurs barres, qu'elles soient en acier ou en bois, sachant que la partie béton, c'est quelque chose qu'on définit plutôt au niveau de l'assemblage quand on conçoit l'assemblage lui-même du nœud. C'est-à-dire que le nœud, par exemple, d'un pied de poteau, donc là, c'est le nœud de rencontre de plusieurs profilés. Un profilé P1 qui est le poteau qui se met en vert, qui est ce tube-là. Un profilé V1 qui est celui-ci en vert, qui a la particularité d'avoir cette option de cocher de barre continue. C'est une barre qui passe au-dessus de notre poteau. Et puis, on a V2 et V3 de petites... Donc, probablement qu'on a... Alors, on pourrait avoir fait ça dans le logiciel de conception 3D, CP3D, ou alors, tout simplement, ça a été une pure création ici. de... Voilà. Il suffit que je rajoute une barre, que j'en mette une comme ça, voilà, et je viens de rajouter une barre à mon nœud. Donc ça, c'est la définition géométrique du nœud, c'est-à-dire des barres, comment elles arrivent dans l'espace à se rencontrer. Et ensuite, le but du jeu, c'est de résoudre la rencontre de ces barres par ce qu'on appelle un assemblage. Et un assemblage, ça va être... Alors, je vais me concentrer peut-être, par exemple, sur un pas trop... Un assez simple. Là, on a plusieurs types ici, vous voyez. Là, on voit bien que le nœud, c'est ça. Et ensuite, on va créer, en fait, un assemblage. Alors, un assemblage, c'est... Une fois qu'on a créé le nœud, on va pouvoir, en plus, éditer l'assemblage appliqué à un nœud. C'est quoi un assemblage ? On va l'ouvrir sur celui-ci, par exemple. Le principe, c'est... Allez, je vais tout désélectionner. Au départ, on a donc un nœud. Et en fait, le concept dans cette... Donc là, on a une fenêtre propre à cet assemblage, avec un onglet modèle, calcul et feuille. Dans l'onglet modèle, en fait, on va créer ce qu'on appelle des opérations. C'est des opérateurs logiques. Plan de référence, barres, plaques, platines, modifier coins, déplacer, mettre des vis, faire des soudures, faire des relations de contact, mettre en place un massif béton, des ancrages, des rédisseurs d'âmes ou de plaques, des broches pour le... des éléments de fixation pour le bois. Donc, par exemple, ici, qu'est-ce qui a été fait ? Il y a eu la création d'un plan. Alors, pour créer un plan, c'est tout simplement, on clique, hop, ça ajoute à la liste, et puis on vient définir, en fait, ici, les... 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 de cette opération. Donc là, ici, ça a été un plan qui a été créé, qui est le plan qu'on voit ici en grisé, perpendiculaire à quoi ? À la barre V5, à cette barre-là, avec un déplacement à zéro, donc, en fait, le plan s'est placé au... à l'intersection, au nœud, et il est perpendiculaire à V5. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qui a été fait ? La mise en place d'une plaque, plaque circulaire, ici, voilà, circulaire, d'une certaine épaisseur, d'un certain diamètre, qu'on met de type accolé, au plan 1, justement. Donc, il y a déjà des opérations qui font référence à la précédente opération. Et ensuite, il y a des procédures d'ajustement. Ici, on a ajusté V5 à... à cette plaque, à la plate 1A. D'accord ? Ensuite, il y a l'ajustement de la barre V6, l'ajustement de la barre V3, alors là, c'est... Enfin, de V4 vis-à-vis de V5, donc V4 vis-à-vis de V5, ça a été l'ajustement de... circulaire, d'ailleurs, par une soudure, qu'on voit qu'on active. Donc, vous voyez, c'est les opérateurs logiques qui viennent s'activer de V4 vis-à-vis de V5. Et ainsi de suite. Et en fait, on vient ainsi activer tous ces opérateurs logiques On va laisser le temps de faire toutes ces activations. Et enfin, boulonner, parce que là, sinon, ça ne va pas tenir. Le but du jeu, c'est à la fin d'obtenir une conception réaliste possible de l'assemblage. Tiens, d'ailleurs, on peut s'interroger est-ce que c'est possible parce que j'arrive à boulonner, par exemple, ça. Donc là, on va faire plus appel au sens pratique de nos projeteurs. Est-ce que c'est possible ou pas de faire ce type de choses ? Donc, a priori, oui. Si on était plutôt face au tube, là, ce serait compliqué d'enfiler ce boulon-là. Et une fois qu'on a ça, eh bien, c'est là où on va pouvoir ensuite passer dans le calcul de l'assemblage. Alors, le calcul de l'assemblage, en fait, on vient définir des cas de charge. puis des charges qui sont indiquées à chacune des extrémités de barre. On va avoir des torseurs d'effort, N, effort normal, effort tranchant, Y et Z. Et puis, des moments de torsion, X ou moments de notre section MY et MZ. Et ensuite, on vient lancer un calcul de contrainte. Je m'arrête là-dessus et juste comprendre que le flux, ça a été celui-ci. Le flux de saisie d'un assemblage, c'est la création d'abord du nœud géométrique, puis ensuite, la définition d'un assemblage pour résoudre ce nœud par des opérateurs logiques. Puis ensuite, on peut calculer. On n'est pas obligé de calculer d'ailleurs. Au final, on peut très bien utiliser CIP Connect que comme un concepteur 3D d'assemblage. Et ensuite, il y a la partie plan accessoirement aussi qui est assez importante. C'est le plan d'exécution. D'accord ? Donc, voilà. Donc là, par exemple, ça, c'était un ouvrage avec de ce type-là, de type liste d'assemblage. On n'a pas du tout récupéré de modèle 3D initial. Avec ici, on voit la particularité de la mise en place d'un massif béton. On va aller voir un petit peu quel est l'opérateur qui a été utilisé par exemple ici. Ce qui a été utilisé, c'est un opérateur ancrage. Voilà. C'est dans le... Donc, c'était cet opérateur-là, ancrage, où on a dit je fixe la plate 1. Donc, c'est un exemple en anglais. À quoi ? À mon élément. et l'élément, et l'élément, il est défini ici, béton. Et en fait, on a défini la géométrie de notre élément béton ici. Ici, on a défini tous les ancors, encore un, tous les ancrages avec leur typologie de cheville, pré-scellée, tige filetée, etc. D'accord ? Mais c'est des opérateurs. Alors, bien sûr, après, quand on a quelque chose de résolu ici, on va pouvoir le gérer dans des bibliothèques d'assemblage. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai résolu ça, si j'ai souvent cette configuration-là, je vais pouvoir l'exporter en lui donnant une référence, une description pour pouvoir le réutiliser dans d'autres opérations, d'autres projets. Donc ça, c'est le flux où j'ai utilisé CipiConnect tout seul, sans forcément de modèle 3D initial. Un autre flux possible, ça va être plus avancé, ça va être de travailler directement dans Struvim Steel. Je vous fais vite un aperçu. Struvim Steel, c'est ce logiciel. Donc par exemple, ici, on a une structure complète qui a été modélisée ou récupérée depuis un logiciel de calcul. Et effectivement, au sein de ce logiciel, on va pouvoir faire aussi les conceptions intégrées des différents assemblages grâce au module, on voit le logo ici, le module ici de CipiConnect. Je ne vais pas m'attarder plus que ça parce que c'est dans une prise de connaissance de l'outil, c'est déjà un gap au-dessus. Mais effectivement, dès qu'on veut en plus faire en plus les plans d'exécution complets d'un projet, que ce soit pas que sur les assemblages, mais sur les élévations, etc. enfin vraiment le dossier d'exécution et puis aussi les fichiers de découpe pour couper nos profilés, on va plutôt utiliser StruBim Steel avec CipiConnect Inside pour créer en fait tous ces assemblages au sein du modèle et puis encore une fois avec toujours l'opportunité de les calculer. Donc ça, c'est un flux plus avancé. Et un flux très courant que vont utiliser souvent les utilisateurs, ça va être un flux où en fait, si je viens ici, par exemple, c'est le cas de ce projet-là, un projet très très simple, ça s'appelle un urban park. Alors ici, on voit le filaire de barres en bois, c'est des portiques en bois qui, au fur et à mesure, s'incline. Voilà, c'est un petit truc urbain. et on a récupéré pour que ce modèle-là apparaisse, c'est que dans Cipi3D, on a fait la modélisation et le calcul de cette ossature et ensuite, elle est récupérée ici et du coup, a été générée automatiquement depuis le modèle 3D le nœud. Là, c'est une barre simple avec un pied d'appui et ensuite, on est venu effectivement faire nos tâches comme tout à l'heure d'opérateurs logiques. D'accord ? Donc, plan 1, ajustement, plaque, plaque 2, voilà, tous ces opérateurs logiques pour créer, en fait, ce calcul, cet assemblage-là. Donc là, on voit... Voilà. Ouais, je vais la rallonger pour qu'on comprenne que le profil des bois, il n'est pas coupé. Voilà. Donc, en fait, c'est une barre en bois qui est dans laquelle est fichée, enfin, qui se fixe sur une platine qui présente, en fait, une fiche à l'intérieur du profil des bois. D'accord ? Bien. Donc, ça, ça a été un flux, effectivement, de CIP 3D vers CIP Connect. D'accord ? Au niveau calculatoire, parce que là, pour l'instant, je n'ai pas lancé de calcul. au niveau calculatoire, ce qu'il faut, pour l'instant, on a s'est concentré surtout sur comment la modélisation. Après, on fera un exemple très, très simple. Au niveau calcul, ce qu'il faut voir, c'est que quand on commence un projet dans CIP Connect, première des choses qu'on se pose, alors par défaut, en général, on va être bien configuré, il faut vérifier à chaque fois que vous créez un projet, c'est sur quelle norme de calcul nous allons calculer. Donc, tous les organes en acier vont être calculés aux eurocodes 3 si on est en France, mais vous avez le choix ici de différentes normes avec un petit drapeau du pays pour vous faciliter la chose. D'accord ? Donc, il y a l'eurocode générique, bien entendu, les AISC, et puis après, si on a eurocode France NFEN 1993 mais qui a le drapeau français, c'est bien parce qu'il y a prise en compte aussi des annexes nationales, vous avez toute une série d'options d'application de cette réglementation, est-ce que je souhaite appliquer ce chapitre-là, ce chapitre-là ? Sur le bois, vous allez pouvoir faire du calcul en eurocode 5 et sur le béton, vous allez pouvoir faire du calcul en eurocode 2 et avec également différentes options. Ok, donc ça, c'est un choix initial. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme choix aussi ? On a les choix de bibliothèque, bibliothèque de profilé, donc le chien est livré avec des bibliothèques par défaut sur le type d'acier pour les platines, les types d'acier pour les vis, donc ça, c'est les matériaux et puis ensuite, on a les éléments, donc par exemple, c'est la bibliothèque de profilé, vous avez une bibliothèque d'IPE, d'IP d'HEA, etc., mais vous pouvez alimenter et puis gérer en bibliothèque vos profilés. Pareil sur les boulons, les tire-fonds, les broches, etc. Vous avez un assistant pour vous aider là-dessus, pour dire, tiens, je crée pour l'Europe, par exemple, une configuration initiale correcte, les shtac, ça vous le crée. vous allez aussi avoir des catalogues fabricants, alors il y en a surtout sur les parties ancrages, là actuellement, on a Hilt, Hilti, pardon, Spit, et Ro-Plug, voilà, donc il y a plusieurs marques qui sont disponibles. bon, donc ça, c'est la configuration initiale au niveau du projet et puis, du coup, une fois qu'on a fait ça, par exemple, si je vais sur cet assemblage-là qui est un petit peu plus sophistiqué que ce que j'ai pu voir avant, c'est un pied de poteau qui présente justement une opération importante qui est nouvelle, d'ailleurs, dans le logiciel qui est la bêche. depuis juillet, on a une option qui permet de faciliter la saisie d'une bêche de cisaillement sur un ancrage d'une platine de pied de poteau. Donc là, ici, on a nos opérateurs qui ont été mis en place, voilà, et nous allons voir ce qui se passe lorsqu'on lance un calcul. Lorsqu'on lance un calcul, c'est un calcul en contrainte de déformation. Ce qui se produit, c'est un calcul avec le moteur de calcul OpenSees. On le verra tout à l'heure quand ça tournera sur un petit exemple que je vais faire. Et à la fin du calcul, ce qu'on peut voir d'une manière très rapide, très visuelle, c'est les taux de travail des différents organes de l'assemblage. Attends, avant de parler des codes couleurs, juste voir qu'en fait, il y a eu un cas de charge LC1 qui a été créé, très très simple et un jeu de charge. Donc si je mets comme ça, un jeu de charge des différentes barres qui arrivaient à mon assemblage. Alors attendez, parce que là, j'ai un doute sûr. Oui, c'est ça. J'avais deux barres ici, les deux U qui sont vissées sur un plat et puis on a le pied de poteau et... Alors attendez, je ne vois pas mon option de visualisation, je voudrais voir mes références de profilé. Donc, B1, c'est le poteau et B3, B2, c'est les deux barres du modèle. Hop. Voilà. Donc, au niveau des charges, on voit qu'au pied de B1, on a moins 800 kN, on a un effort tranchant de 5 kN sur un effort horizontal et puis après, on a nos croix de contreventement, nos barres B2, B3 de croix de contreventement qui, fort logiquement, n'ont que un effort normal contenu de 115 kN dans ce cas de charge le plus défavorable lc1. Et donc, et donc, on va relancer un calcul. On voit sur le résultat. Donc, le nœud a été fait, il y a eu une modélisation des opérateurs logiques, on a sélectionné des normes de calcul et là, on a un calcul qui se fait avec le moteur de calcul OpenSys, qui est un moteur de calcul on dit non linéaire. voilà, de l'université de Californie que nous avons intégré dans plusieurs de nos applications, dont c'est IP3D pour faire des calculs non linéaires. Effectivement, pour faire des calculs assemblage, on avait besoin de cette fonctionnalité pour avoir des résultats. Et en fait, surtout l'utilisation d'OpenSys, l'idée, c'est qu'il faut absolument qu'on ait une grande flexibilité de saisie des assemblages, qu'on puisse faire quasiment n'importe quel assemblage. Pour cela, on est un peu tenu de faire du calcul aux éléments finis, on peut difficilement le faire par typologie. Et aux éléments finis, on est obligé d'avoir, sur les calculs assemblage, une intégration non linéaire. d'où l'évidence pour nous d'avoir pris OpenSys, ce qui va nous permettre effectivement de calculer un peu tout type d'assemblage grâce à cet outil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le courant de la présentation. Donc là, c'est un assemblage qui, vous voyez, même s'il n'y a qu'un seul cas de charge, il a un petit peu de temps de calcul. Donc c'est pour ça qu'il faut être économe sur les combinaisons qu'on va envoyer. Je vais laisser terminer et nous allons pouvoir assister effectivement au résultat ici. Alors au résultat, on va pouvoir voir ici, là on est en mode taux de travail maximal, ce qui donne ces codes couleurs vert, orange, violet, jaune. Donc par exemple, ça veut dire que mes vis, mes boulons jaunes, ils ont un taux de travail entre 40 et 60%. Donc c'est correct. Le but du jeu, c'est de ne pas dépasser 100%. On le voit sur l'échelle en bas. On voit sur le béton, il y a une problématique qu'on va pouvoir voir de toute façon ici. Ici, on voit que les profilés, eux, tout va bien. Les plaques, ça va bien aussi. Les vis, effectivement, 58,88. Les soudures, un taux de travail correct. Et puis on a un problème, enfin, on a un petit sujet à vérifier quand même sur le béton, mais on est OK, on est en dessous de 100%. Et donc, à chaque fois que vous cliquez sur un de ces éléments-là, par exemple, les vis, donc là, apparemment, c'est une résistance en pression diamétrale qui atteint ce taux de travail. Il y a plusieurs vérifications qui sont faites sur les vis. Il y a tout ça. Il y a toutes ces vérifications qui sont nommées vis. Et parmi celles-ci, il y en a qui sont à 19,96, 56,17, dont une à 58,88. Si je me mets dessus, je vais pouvoir voir la note de calcul correspondante. C'est la contrainte sollicitante maximale est produite par le cas de charge et le C1. Il n'y en a qu'un seul, de toute façon, dans mon projet. On a 29 kN contre 50,17 kN. Et donc, d'où le taux de travail de 58,88. C'est 58,88% de 50,17 kN. Et en fait, on a un descriptif du calcul de l'effort résistant en pression diamétrale des 57 kN. C'est-à-dire que le 29, c'est le résultat de projet et 57, c'est calculé suivant toute cette note de calcul qui est détaillée ici. Et ça, vous l'avez pour tous les éléments. Qu'est-ce qui se passe sur le béton ici ? C'est, sur le béton, on a une contrainte de compression dans le béton qui atteint 20,29 mPa contre 23,33 mPa. Donc, il y a plusieurs vérifications. Encore une fois, il y a la contrainte de compression dans le béton. Contrainte, on a, tiens, on a une erreur d'espace annulaire qui va être à corriger, etc. Donc, on va avoir toute une série de vérifications et notamment les vérifications autour de notre bêche de cisaillement. D'accord ? Voilà. Au niveau visualisation du post-calcul et ensuite contrainte de von MIS, on va pouvoir voir en fait la discrétisation et les résultats du calcul en contrainte de déformation ou sur d'autres calculs de résistance en rotation ou de flammement. On va pouvoir aussi assister aux déformations équivalentes de von MIS et aux déplacements. D'accord ? Donc, c'est, en termes d'aperçu, ça va être ça. Alors, faisons un exemple très, 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 très simple. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient là en début de semaine, on avait fait, j'avais fait sous vos yeux ce petit exemple, une barre qui était chargée, qui était chargée ainsi, gravitairement, d'accord ? et qui présentait effectivement un porte-à-faux ici, un appui ici, un appui là et puis un nœud ici. Alors, en fait, la manip, ça va être de partager ça sur BIM Server, ça va être donc d'exporter notre structure sur un projet BIM Server.center et donc si on commence de zéro, allons-y, c'est fichier dans CIP Connect, on va faire un nouveau projet. Exemple, CIP Connect. On va faire un truc très, très simple parce qu'on a vu qu'on peut faire des choses très, très sophistiquées mais on se connecte à notre compte BIM Server, ça c'est comme Google, ça se connecte comme ça, clac, et on va se connecter au projet CIP Connect que notre collaborateur parce que c'est pas forcément la même personne qui fait le calcul de la structure globale que celui qui fait le calcul des assemblages. C'est tout l'intérêt de l'usage de BIM Server.center, c'est de pouvoir faire du travail BIM collaboratif au sein du bureau d'études de structure. Donc, faites pas attention à ce qu'il y a derrière, c'est l'ancien projet mais là, il détecte des profilés IPE 240 dans ce fichier qui est un format fichier IFC, un maquette numérique. Il associe chez moi à ma bibliothèque également un IPE 240 et important, je lui demandais de générer automatiquement les nœuds. Tac. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, attendez, je vais ajuster du coup mon mode d'affichage. D'un coup, j'ai le nœud, une liste de nœuds et ma vue 3D ici de mon projet. je peux en créer en plus des nœuds. Je peux créer le nœud de pied de poteau et le nœud de ma face sur le mur. D'accord ? Hop, on va en créer un comme ça. Et du coup, je pourrais faire ma conception d'assemblage en pied de poteau sur une seule fondation et ici sur un mur. Et puis, on a celui-ci qui était une rencontre qui a été déterminée automatiquement. Alors, j'en ai fait un en trop, je crois. On va actualiser tout ça. J'en ai un en trop, là. Le 004. Voilà. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'automatiquement depuis CIP3D, le logiciel a récupéré le nœud descriptif de mes deux barres, mon poteau et ma poutre. Donc ça, je n'ai pas à m'en préoccuper, enfin, il s'agit de m'en préoccuper si la géométrie n'est pas tout à fait exactement ainsi. Dans le logiciel de calcul, on a été simplifiant au nœud et puis là, il convient de faire la bonne description. Et ensuite, au niveau de l'assemblage, je vais faire quelque chose de très, très simple. On va voir un opérateur, un premier niveau de prise en main vraiment ultra simple. Donc là, forcément, quand j'arrive dans mon nœud, je crée, j'ai ma liste d'opérateurs qui est vide et il s'agit de commencer à créer mes opérateurs. Donc, on a aussi des petits messages d'erreur ici qui correspondent aux petites croix blanches que vous voyez, ces croix blanches cercles rouges que vous voyez. Il y a un conflit entre l'âme de V1, notre poutre, avec l'âme de P1. Enfin non, il y a l'âme de P1 forcément avec l'aile inférieure de V1 et pareil entre V1 et P1. De toute façon, ici, on va commencer à créer nos opérateurs. Ici, un opérateur très rapide qu'on peut faire, je vais le faire, c'est vraiment un exemple basique. Ajuster ma barre. Quelle barre ? La barre P1 que je l'ajuste à la barre V1 à quoi ? À la face la plus proche mais je pourrais déclarer à l'aile supérieure. Oui, mais là, ça n'a pas de sens. À l'aile inférieure, oui, mais c'est la même. Et puis, il y a cette fonction plus simplifiante qui est à la face la plus proche et dès que je touche quelque chose de V1, je m'arrête ce qui revient à s'arraser à l'aile inférieure. Et puis, directement dans cet opérateur, même si on peut le faire à part aussi, je peux appliquer des soudures. Les soudures, elles se sont appliquées. Vous voyez, je peux en avoir sur les ailes ou pas. Donc, j'ai les opéré. Là, juste avec cet opérateur, normalement, j'ai quelque chose d'hyperstatique. Et puis, c'est tout. En fait, là, je pourrais avoir une platine avec des boulons mais je vais vous passer les détails. Ça, c'est quelque chose que vous pourrez faire à la prise en main. Et directement, en fait, quand je passe dans le calcul, ce qui est intéressant de voir, c'est que je vais pouvoir récupérer depuis la note de calcul. Donc, en fait, ce qui se passe, si je reviens en CP3D, on avait plusieurs résultats qui étaient disponibles en réalité. Des résultats pour chaque combinaison de charge. C'est-à-dire que si je regarde les combinaisons de charge qui étaient disponibles en acier laminé, j'avais tous ces combinaisons de charge. Là, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait du poids propre et du charge Q. Mais dès l'heure que vous allez avoir des charges de vent, des charges de neige, très rapidement, vous pouvez avoir ici une liste de 200, 300 combinaisons de charges possibles et imaginables. Si on fait calculer sur ces 300 combinaisons de charges, on va avoir un temps de calcul énorme parce qu'on est sur un calcul aux éléments finis dans une approche non linéaire avec OpenSys. C'est un moteur de calcul avec lequel il faut être économe. Comment on a résolu cette problématique ? C'est en faisant ici, dans le bouton généré depuis le modèle BIM, on crée des filtres pour obtenir les efforts maximaux, les torseurs correspondant aux résultats les plus défavorables issus des combinaisons de calcul. Donc là, en l'occurrence, dans ce projet-là, avec ce paramétrage-là, on obtient un seul cas de charge qui est un 35pp plus un 35g plus un 5q qui a généré au niveau de mon... Alors, il faut définir un profil comme porteur. Ici, P1 est porteur et au niveau de V1, ça a automatiquement généré un effort tranchant à gauche et à droite. On voit qu'on a un effort tranchant de moins 119,44 kN d'un côté et moins 77,56 kN de l'autre côté. Et à partir de là, la modélisation est faite puisqu'on a fait un opérateur logique qui est très, très simple. Je vous l'accorde. On a ajusté, on a mis des soudures et on lance un calcul en contrainte de déformation. Et là, c'est parti pour le calcul. Là, il va faire une simple vérification de profilé soudé qui aurait pu être boulonné. J'ai quelques questions déjà sur lesquelles je vais pouvoir commencer à répondre. et nous pourrons parler. Donc voilà, le principe, c'est celui-ci et souvent, ça va être l'usage qui va être fait. On modélise en CP3D, on exporte les résultats calculés et puis, dans CP Connect, on fait la résolution gentiment, en fait, de nos différents assemblages. là, j'ai fait quelque chose de très très simple. J'ai simplement soudé mes deux profilés avec un seul opérateur logique et on a vu dans les autres exemples que je vous ai montrés qu'on avait la possibilité de faire beaucoup d'opérations pour avoir un assemblage plus sophistiqué. Voilà. Et là, on voit que j'ai un petit problème sur mes soudures. Sur laquelle ? Quelle soudure ? Résistance de calcul d'une soudure d'angle. Ajustement L inférieure frontale. Cette soudure-là qui n'est pas suffisante et donc, je vais pouvoir commencer à agir, soit avoir une soudure plus conséquente, soit ajuster mon type d'assemblage, soit mettre en place des renforts, soit, voilà. Et donc, du coup, on va commencer à travailler ici. Je vais commencer, il est déjà 10h40, je vais commencer à répondre aux questions qui me sont posées. Herman Brandon, bonjour. On a... Je vais coller ça comme ça, vous pourrez voir la question. Donc, lors de la justification d'un assemblage, est-ce que Cipé Connect peut proposer, par exemple, les épaisseurs des tôles des platines comme... on analyse souvent avec Cipé 3D. En d'autres termes, en cas d'erreur, à la suite d'un calcul à un assemblage, propose-t-il les moyens de correction ? Non. Effectivement, c'est à vous d'être le pilote dans l'avion. C'est-à-dire que, par exemple, moi, dans mon cas, la résolution de ma soudure qui n'est pas correcte, elle peut être totalement de plusieurs ordres. On pourrait rajouter un plat en renfort ici. on pourrait mettre une platine, on pourrait boulonner. il y a vraiment une affiche. Ce n'est pas que la soudure qui est à renforcer. Donc là, en l'occurrence, oui, probablement que si je vais sur mes ailes, peut-être mettre, parce qu'on n'était pas très loin, peut-être que je mets en place une gorge un petit peu plus conséquente, que je viens peut-être sélectionner une gorge un peu plus spécifique. dans ce cas, peut-être que ça va être suffisant. Mais il y a plusieurs façons de résoudre une erreur. Donc on n'a pas, non, on n'aura pas, ce n'est pas un dimensionneur, c'est un calculateur. Johan Chao qui me demande, les outils Stubim Steel et OpenSys sont-ils intégrés à 6pConnect ou faut-il en faire une acquisition séparée ? Alors, c'est plutôt que OpenSys, c'est le moteur de calcul, donc lui, c'est 6pConnect. Pour faire tourner 6pConnect, on a besoin d'OpenSys. Bon, quand vous faites l'acquisition de 6pConnect, on va vous proposer d'acquérir OpenSys, c'est obligatoire pour que ça fonctionne. Et en fait, c'est plutôt que 6pConnect, il est complètement indépendant, mais il peut être aussi comme un plugin de Stubim Steel. Dès lors que vous avez fait de l'acquisition de 6pConnect, vous pouvez faire usage de Stubim Steel en modélisation 3D et conception de calculs d'assemblage dans l'interface de Stubim Steel. Donc, dès lors que vous avez fait d'acquisition de 6pConnect, enfin des modules, parce que chez le 6p, ce sont des modules, vous allez pouvoir directement travailler dans Stubim Steel. Mais par contre, dans Stubim Steel, vous allez aussi potentiellement avoir besoin d'autres modules, ça vous le verrez avec les commerciaux, c'est notamment les modules d'export, de modèles de fabrication IFC, c'est les modules de production de plan qui sont optionnels dans Stubim Steel. Donc, en faisant l'acquisition de 6pConnect, vous pouvez soit directement travailler dans 6pConnect, soit dans Stubim Steel, mais vous n'avez pas encore l'ensemble des modules de Stubim Steel dans cette interface-là. Mais, vous faites vos conseillers par les commerciaux là-dessus. Est-ce que 6pConnect résout, ça c'est Youssef, résout les assemblages de surface type boulons HR ? Oui, tout à fait, tout à fait. Vous avez cette partie-là. Et, une des nouveautés qui a été faite aussi au niveau, bon, ça n'a rien à voir avec les boulons HR, mais au niveau des contacts de surface, que je retrouve mon exemple, c'était, 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 ah ben, c'est, je l'ai fermé. Quelque chose qui a été fait aussi en juillet, hop, ça te fait de celui-là, hop, c'est les conditions de contact. Par exemple, ici, on a fait un, je vais revenir comme ça, c'est un assemblage démontable. Comment il a été fait avec des tubes qui s'enfilent dans d'autres tubes et qui sont boulonnés ? Ici, il y a simplement un point de soudure, mais il y a une prise en compte d'un encastrement de ce tube dans cet autre tube. Comment ça a été fait, ça ? c'est, 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 voilà, ici, ce qu'on voit en vert, ce sont des opérations dites de contact. C'est simplement confirmer qu'une barre, cette barre-là, la barre 1, ici, est en contact avec B1. Voilà, et donc ce plat vert va pouvoir mobiliser l'encastrement de la barre 1 dans la barre B1. Voilà, sur cette question-là. Enfin, cette question-là n'était pas posée, mais je tenais à vous le montrer, c'est une nouveauté qui est assez importante dans le logiciel qui permet de faire des calculs pas que sur des éléments vraiment boulons ou soudure, mais aussi sur les éléments de contact mobilisés entre deux profilés et qui a une approche d'ailleurs non linéaire, c'est-à-dire qu'on peut s'appuyer sur ces éléments de contact, mais dès qu'on se soulève, ah, il n'y a plus de contact. Herman Brandon qui me demande si lors du calcul en CP3D on crée un nœud interne un nœud interne articulé, est-ce que CPConnect peut nous orienter d'éviter de mettre le nœud interne encastré lors du calcul assemblage dans le souci d'avoir des balises, d'être en indication avec la modélisation. Il va, vous allez, notamment lors des phases de calcul, si d'un nœud articulé vous faites une conception qui ressemble plus à quelque chose d'encastré, vous allez avoir des, OpenSys va vous donner des alertes comme quoi il n'arrive pas à faire la convergence des résultats. Et surtout aussi vous aurez la possibilité de checker en fait votre calcul par un calcul de raideur rotationnel un calcul de raideur rotationnel qui se trouve ici de rigidité en rotation. Vous pourrez vérifier cette partie-là. Sandrine, y a-t-il un catalogue d'assemblage pré-paramétré de type encastrement poteau ferme, articulation poutre, solif que l'on peut appliquer directement sur une autre structure ? Non. En fait, très rapidement, quand on fait l'usage du logiciel, il y a pratiquement toutes les organisations ont un petit peu leur typologie propre, leur façon de créer en fait les opérations. Donc, c'est sûr qu'au départ du logiciel du CIP Connect, dans une organisation, dans une entreprise, au départ, il y a la création, la prise en main de ces différentes opérations pour vos premiers projets. Et ensuite, au fur et à mesure, ça va vous permettre d'établir votre propre bibliothèque. Mais c'est très intime aux organisations, ça. Il n'y a pas… je pense que si je rencontre deux charpentiers, ils ne vont pas forcément me faire le même assemblage avec les mêmes opérateurs logiques. Parce que parfois, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des opérateurs qui incluent plusieurs opérations et parfois, on va préférer décomposer ça en plusieurs opérations. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'à la prise en main de l'outil, au fur et à mesure des projets, on commence à alimenter sa propre bibliothèque. Merci. Et c'est… Attention, ce ne sont pas… quand on fait une bibliothèque d'assemblage… ce n'est pas une bibliothèque d'assemblage, de typologie d'assemblage, parce que c'est ça qui va être disponible souvent dans les logiciels de DAO, par exemple. C'est des bibliothèques d'opérateurs d'assemblage. C'est un peu spécifique. Voilà. Donc, le… le… comme je vous l'ai dit, vraiment, l'une des grandes… un grand travail qui a été fait, c'est sur la page de CIP Connect, c'est que vous trouviez en fait, tout un cours de ressources d'apprentissage. Moi, je vous conseille… enfin, non, on peut faire une prise en main initiale sans forcément faire des modèles depuis CIP 3D, un modèle CIP Connect totalement autonome. C'est intéressant à faire, effectivement, d'abord faire ça. Assez rapidement de tester, effectivement, si vous êtes en train de tester CIP 3D, de tester l'interfaçage avec CIP Connect. Et puis, bien entendu, comptez sur notre support technique pour vous orienter là-dessus. Vous trouverez au niveau du support technique pas mal de facs et aussi les coordonnées de contact du support France et puis francophone. et puis, vous avez pas mal d'offres commerciales qui vont probablement vous être proposées dans ce mois de rentrée. C'est le mois de la CIP Mania, donc profitez-en. C'est le moment de faire le pas, de passer à CIP pour la conception et le calcul de vos structures métalliques. Je vous remercie. et puis, si nous n'avons pas répondu à toutes vos questions ou si vous avez encore des interrogations, je vous mets en tout cas le mail de support de CIP France. On vous répondra directement ou on transmettra à nos collègues au support francophone suivant le cas de figure. Donc, support.france.cip.com. N'hésitez pas à nous contacter, à nous solliciter, à nous poser des questions supplémentaires sur CIP Connect. CIP Connect sur le BIM. c'est un point center sur le store. Vous avez une version d'évaluation 10 jours non consécutifs. Et je clôture sur ma petite agence d'architecture que j'aime beaucoup dans ce truc BIM Style qui permet effectivement la conception d'assemblage directement depuis CIP Connect. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada